Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui va lancer un peu tout ce que tu vas voir durant ma prise de masse, tous mes programmes, sur quoi ça va être accentué, sur les points que je vais améliorer un peu plus. Parce qu'on va faire une analyse de mon physique, je vais te montrer ce que je fais clairement avant de faire un programme, au niveau de mon corps, mon physique. Comme ça, tu pourras t'inspirer aussi quand tu fais tes programmes et tu pourras voir un peu comment je fais, clairement. Tout d'abord, je suis obligé de commencer par des remerciements par rapport à la vidéo bilan que j'ai faite, où j'ai parlé un peu de ce que j'ai fait, j'ai parlé des blessures que j'avais et tout, de tout le travail effectué et merci beaucoup. Plein de messages bienveillants, plein de soutien, plein de personnes qui veulent que je me repose, mais l'équipe, je ne peux pas me reposer malheureusement. Je ne peux pas me reposer et j'ai parlé, d'accord ? J'ai parlé, je fais partie des personnes que quand j'ai des objectifs à atteindre, je fais tout pour les atteindre, blessé ou pas, douleur ou pas, tant que je peux marcher, tant que je peux parler, je vais atteindre mes objectifs. C'est important et c'est comme ça malheureusement, parce que je fais partie des personnes qui doivent se battre pour voir ce qu'ils veulent. Et pour avoir ce que je veux, je suis obligé, c'est comme ça. Mais on va faire les choses bien, tant que je suis là, je suis bien, et bien je continuerai, c'est important. Comme j'ai dit, une vidéo par jour, au mois d'août, je les atteins. Enfin, je n'ai pas fait, je ne sais pas avoir fait une vidéo par jour, parce que j'ai commencé vers le 6 ou le 7, mais je dois arriver au bout, c'est important. On va se reposer en septembre. D'ailleurs, reste bien ce qu'à la fin de la vidéo, parce que je vais répondre à 2-3 commentaires que je jugeais utiles de répondre directement à l'oral. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer un programme de musculation, avant de commencer une transformation, avant de chercher un niveau d'objectif, je mets moi en boxeur, je me mets devant le miroir. D'accord ? Je me mets dans le miroir, je regarde un peu mon physique. Là, de toute façon, je te mettrai des images. Je suis en short, bien évidemment, je peux me mettre en boxeur. Mais voilà, je regarde mon physique, je me juge un peu, je regarde mes points forts, mes points faibles, et ça va m'aider à constituer mon programme. Ça va m'aider à aller chercher ce que je veux, concrètement. Et là, c'est intéressant parce que la vidéo que j'ai faite, je l'ai faite au moins 4 jours sans aller à la salle. Ça veut dire que là, je suis complètement à froid, je n'ai pas de congestion au préalable. Là, c'est mon vrai physique. Là, c'est mon physique quand tu me vois dans la rue, quand tu vois que tu es tranquille, d'accord ? Tu vois que je ne suis pas tout le temps congestionné, je ne suis pas tout le temps balaise de fou. Voilà, je suis normal. Ça, c'est quand on est nati, ça. Quand il y a un nati, on a un corps comme ça. On est bien quand on est congestionné, mais quand on n'est pas congestionné, quand on est au repos, on ressemble à ça, on a un corps normal, bien évidemment. Au niveau de mes points forts, j'aime beaucoup mes épaules, mes biceps, riceps, avant-bras. J'aime beaucoup cette partie-là. C'est mes points forts, c'est là où j'ai commencé en muscu, mais c'est aussi là que je vais accentuer beaucoup plus mes entraînements parce que ça fait depuis 2-3 ans que j'ai vraiment laissé un peu mes points forts. Je me suis dit, bon, vas-y, mes points forts, je ne vais pas trop les charbonner ou je les charbonneais peut-être une fois fort par mois histoire d'avoir des sensations, mais je ne me tuais pas comme avant, d'accord ? Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre des gros entraînements durs où il veut mes points forts pour qu'ils soient encore plus forts parce que quand c'est naturel, tu as des points forts où tu vois que tu es anormal à ce niveau-là où on peut croire que tu es chargé. Moi, quand on voit mes bras, parfois, on me dit, ouais, tu es chargé, tu vois. Mais quand on voit le reste du corps, on va dire, non. Voilà, c'est normal, c'est des points forts. Donc, je vais vraiment accentuer mes points forts histoire d'être encore plus fort. Je suis très content aussi d'avoir bien rattrapé mon retard au niveau des pecs parce qu'avant, je n'avais vraiment pas de pecs. C'était compliqué, c'était dur pour moi de bien les bosser, de bien les ressentir. Ce qui m'a fait rattraper et bien changer le niveau des pecs, c'est vraiment oser m'entraîner un peu plus intelligemment, oser mettre un peu plus lourd à certains exercices, oser mettre des serres un peu plus longues à certains exos, bosser en latéral, face exos où je suis plus dans le ressenti, tu vois. Et ça, c'est vraiment un point que je vais continuer à améliorer quand je vais continuer à me faire mal et faire les choses bien par rapport à ça. Par contre, au niveau des pecs, je vais plus me construire sur le bas, bien dessiner mes pecs, je vais faire le haut à chaque fois, que travailler des charges lourdes pour rien, d'accord ? Là, je vais mettre lourd, ok ? Je vais mettre lourd, je vais augmenter mes charges, mais je vais vraiment travailler le bas. On va chercher à dessiner vraiment les pecs taureaux parce qu'en fait, le bas des pecs, quand je prends du poids un peu, et bien ça a tendance à tomber légèrement, d'accord ? Vraiment légèrement. Je le vois sur le côté par rapport à là, justement, et bien je me dis que c'est pas normal, d'accord ? C'est pas normal, on va dessiner ça, faire les choses bien par rapport à ça et orienter mes programmes pour être bien. Au niveau de mon dos, c'est un peu plus compliqué parce que le dos, j'ai jamais été réellement fier de mon dos, mais j'ai vraiment pris au niveau du dos. Ce qui fait que même au repos, je vois que je suis beaucoup plus large, je vois que j'ai un peu plus de bosse et je suis content, je reste content malgré tout d'avoir bien bossé par rapport à ça. J'ai bien bossé, mais pas assez, d'accord ? Donc, au niveau du dos, ce qu'on va chercher à faire, justement, c'est vraiment être régulier dans mes programmes parce que mes programmes de dos sont bien de base. J'ai rien à changer, j'ai rien à améliorer concrètement dans ce que je fais au niveau du dos. C'est juste la régularité, d'accord ? Légèrement, enfin, en général, quand j'ai une séance que je skip ou je ne peux pas aller parce que j'ai un travail, parce que j'ai tournage et tout, c'est le dos que je skip parce que je me dis, vas-y, le dos, je n'ai pas trop de plaisir quand je fais mon dos. Enfin, j'ai moins de plaisir quand je fais les becs, quand je fais les bras que quand je fais le dos, tu vois ? Donc, le dos, je vais le bosser vraiment intelligemment. Peut-être améliorer deux, trois trucs, mais dans tous les cas, ce qui va changer, c'est juste au niveau des charges. On va absolument être beaucoup plus lourd. Mais le dos, je vais faire ça bien. Je vais vraiment faire ça bien histoire d'avoir un dos énorme et un dos bien volumineux et tracé. Au niveau des jambes, il y a quelques problèmes qui vont changer. Comme je t'ai dit, au niveau du squat, la presse et tout, j'ai un peu mal au genou. Donc, je ne peux pas vraiment me faire mal, mettre des grosses charges et tout. Mais j'aurai besoin de charger, d'accord ? J'aurai besoin de mettre des charges. Pour les jambes, c'est important. Notamment, comme tu as vu dans mon programme jambes, leg press, leg curl, je faisais beaucoup d'unilatéral, de séries un peu longues et tout. Là, unilatéral, je vais garder mes séries courtes, mes lourdes. C'est ce que je vais mettre, d'accord ? Je vais vraiment mettre beaucoup plus de charges au niveau de mes jambes parce que là, on est en prise de masse, ok ? On est en prise de masse, on va chercher à gagner plus de masse. Dans les jambes, pour moi, ce n'est pas intéressant de gagner en masse un peu plus, même si j'ai du mal à prendre de la masse au niveau des jambes. Mais renforcer mes jambes et se lever lourd par rapport aux jambes, c'est important dans le sens où dans tous les exos du corps, je prends appui sur le sol et ma force des jambes sera nécessaire pour soulever beaucoup plus lourd et me faire beaucoup plus mal que ce soit au niveau des pecs et au niveau du dos, d'accord ? Donc, pour ces deux muscles-là qui sont en point faible pour moi, j'aurai besoin des jambes. C'est donnant-donnant. Si tu n'as pas de force dans les jambes, tu n'auras pas de force pour soulever tout le reste de ton corps, d'accord ? Donc, je devrais bosser dur par rapport à ça et j'ai déjà mon programme créé, adapté pour pallier à ce manque de puissance au niveau des jambes parce que j'ai clairement un manque de puissance. Et bien évidemment, je vais faire en sorte de bien gagner en volume par rapport aux jambes, bien me faire mal au niveau des jambes et continuer à progresser. Par rapport à mes mollets, je continue à les bosser. Je sais que les mollets de base, on a tendance à se dire bon, tu n'as pas de jambes quand tu es mollet. Mais moi, j'ai les mollets plutôt hauts, tu vois ? Ce qui font que j'ai des petites jambes, malheureusement, quand on voit que je suis en short et tout. Mais ça, c'est comme ça, c'est génétique. Il y en a, ils ont des mollets, on dirait une pièce de bœuf, tu vois ? Deux, ils ont des petits mollets. Moi, j'ai des petits mollets, mais je peux bien les tracer, tu vois ? Je peux vraiment bien les tracer. Je peux vraiment chercher à remplir un peu ce que j'ai et je vais tout faire pour les remplir. C'est sûr que dans mes 100 jambes, je fais des 100 jambes complètes. Faire des 100 jambes où je vais mettre des mollets aussi, comme ça, je serai tranquille. Je sais qu'il y a certaines 100 jambes, au préalable, je faisais une partie ischio et une partie quadriceps. Mais là, je vais tout faire en même temps que ça, je serai tranquille, OK ? Et il faut être honnête entre nous, les jambes, ce n'est pas un muscle que j'ai envie de voir surdévelopper chez moi, d'accord ? C'est important de bosser ce que tu as envie de bosser et de travailler. Donc, quand j'aurai vraiment envie de surdévelopper mes jambes, je vais scinder mes 100 jambes en deux pour être tranquille. Mais là, je vais tout regrouper ensemble, comme ça, je suis tranquille. Mes jambes vont quand même travailler et bien évoluer. Elles ne vont pas évoluer au point où je vais rattraper ce point faible, mais je ne vais pas les négliger. Et c'est important. Niveau abdos, parce que c'est important. Je vais les bosser, mais avec un poids, d'accord ? Et je vais m'étenir. Dans toutes les deux séances, je vais voir comment je vais organiser ça. Je vais faire des crunchs avec un poids, histoire de bien faire grossir mes abdos. C'est quelque chose que j'ai oublié de faire dans ma prise de ma zone de l'année dernière. Et ce qui a fait que mes abdos étaient beaucoup plus difficiles à voir pendant ma période où je mangeais moins, où j'étais un peu plus sec, tu vois ? Donc, là, mes abdos vont se travailler dès maintenant, ok ? C'est important, il ne faut pas les négliger. Même si qu'en dessous de la couche de gras, il y a des abdos, il y a une bonne ligne, et bien on va chercher à grossir cette ligne et chercher à être esthétique et harmonieux. Parce que les abdos, ce n'est pas parce que... Parce que les abdos... Et les abdos, ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que tu ne les travailles pas, tu vois ? Même si je sais que le plus gros travail des abdos se fait en sèche, il faut que derrière, en amont, en dessous de la couche de gras, il faut que tu les sculptes, d'accord ? Il faut que tu dis, bon, là, c'est vous, là, je vous trace, là, je vous fais grossir bien comme il faut. Et quand on va maigrir, d'accord ? Quand on va faire un régime, et bien là, vous serez présent, vous serez soyeux. Donc, on va les préparer dès maintenant au combat. Donc, petit récap, au niveau des épaules, ils vont rester comme ça, d'accord ? Ils vont rester comme ça. Il y aura peut-être quelques vidéos motivation où je vais charger au niveau de mes épaules, histoire de bien me faire mal, histoire d'aller vraiment chercher la sensation. Mais sinon, ils vont rester comme ça. Biceps, triceps, avant-bras, là, je vais charger. Là, je vais vraiment aller chercher un update beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Après, peut-être même que ça va donner envie d'élargir mes épaules un peu plus. Mais pour l'instant, on va chercher la densité musculaire, biceps, triceps, avant-bras, histoire d'être bien, histoire d'être mieux. Au niveau des pecs, on va chercher à les faire gonfler intelligemment un peu plus. Mais je vais d'abord chercher l'esthétique dans cette prise de masse. Ça veut dire à bien tracer le bas, à donner un bel arrondi à mes pecs et surtout remplir ce niveau-là, ce niveau qui a tendance à tomber quand tu prends du poids. Ça va vraiment être mon objectif, avoir des bons pecs bien soyeux et bien esthétiques. Au niveau du dos, je vais vraiment chercher à être plus régulier, mais avoir un dos bien large et épais. Là, mon dos, il est déjà large, concrètement. Donc, cette prise de masse sera beaucoup plus pour l'épaisseur. Ce sera beaucoup plus d'avoir un dos vraiment martelé. Tu vois ? Parce qu'en fait, je fais 1m77, tu vois ? Enfin, 77, 78. Et quand tu es trop large, ça tasse. J'ai l'impression que tu es un peu plus petit. Tu vois ? Et moi, je m'en fous d'être large. J'ai envie d'être solide, d'accord ? J'ai envie d'avoir des bosses sur le dos. Je vais être bien, tu vois ? Donc, c'est ce que je vais travailler. Aussi, essayer de bosser ma posture un peu plus, d'accord ? Ça, il y aura quelques exos, notamment au niveau des pecs, écartés et tout, pour avoir une meilleure posture au niveau du dos. Et puis, voilà. Au niveau des jambes, comme je t'ai dit, on va charger. On va mettre des charges lourdes. On va se faire mal, histoire de bien remplir nos objectifs qu'on a en haut du corps. Parce que comme je le dis et je répète, tes jambes, tu en as besoin, d'accord ? Tu en as besoin, tu vas avoir un haut du corps épais. Tu en as besoin de travailler les jambes. Et tu dois faire le minimum, d'accord ? Comme tu vois, moi, je n'ai pas de jambes de ouf. Je n'ai pas de jambes de ouf. Je n'ai pas un physique en jambes. On se dit, wow, Dame Jordan, c'est incroyable. Non, mais je fais le minimum pour avoir la force nécessaire pour charger pour le haut. Ça, c'est important. Donc, tu vois, moi, c'est comme ça que je fais mes programmes. Je me regarde, je me juge. Je pense au point où je veux travailler. C'est important et je fais mon programme. C'est aussi la même chose que je fais quand je coach des amis à moi. Évidemment, je ne suis pas un coach, d'accord ? Je ne suis pas un coach sportif, je ne suis pas, voilà. Mais j'ai déjà coaché des frères rois à moi et avant, je faisais beaucoup ça. Tu vois, j'aimais bien faire ça. Et voilà, c'est ce que je fais. Je demande à la personne ce qu'elle veut voir, ses objectifs, c'est important. Et après, je fais un programme en fonction de ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont te faire un programme, qui vont chercher à ce que tu sois parfait et qui oublient d'avoir ton avis, d'avoir ton ressenti. Parce que la musculation, pour moi, pour ma part, ma vision des choses, c'est... Tu deviens comme toi, tu as envie d'être. Tu ne deviens pas parfait, tu ne deviens pas comme les autres, comme le coach qui a envie que tu sois. Tu deviens comme toi, tu as envie d'être. Après, si tu vas être parfait, tu deviens parfait, tu fais tout pour être parfait. Mais moi, je travaille d'abord ce que j'ai envie d'avoir. Et avec les autres, je fais pareil. J'ai aux autres, qu'est-ce que tu veux voir chez toi, développer. Si c'est tout, je fais un programme pour que tu sois parfait, tout. J'essaye du moins. Ou si tu veux un point un peu plus que d'autres, je fais en sorte que tu sois content et heureux. Et c'est ce que je fais pour moi. Et c'est le plus important, c'est le plus intéressant. Maintenant, je vais répondre à quelques messages que j'ai eu par rapport à ma chaîne YouTube. Enfin, quelques commentaires. Très pertinents et très intéressants. Notamment celui de Mukasa qui m'a dit que avec mon expérience en muscu, je devais faire un cycle de force pendant ma prise de masse. Alors, ça, c'est important et c'est intéressant. Et je vais en faire un cycle de force. Je suis obligé concrètement pour prendre de la masse. Mais il y a plusieurs types de force. Enfin, moi, je vais noter deux. Il y a la force dans le sens où, dans tes programmes, tu vas te challenger à soulever plus lourd. D'accord ? Par exemple, je vais parler du développé couché. Et bien, par exemple, au maximum, c'est 50. Enfin, non, c'est 54 pour être précis. Trois séries. Ok ? Si, par exemple, je me dis que dans ma séance, maintenant, je prends que les 54 et je fais mes séries de 8 à 54 en assisté. Pour moi, ça, c'est de la force. D'accord ? Au biceps, au préalable, avant, j'arrivais à soulever des barres de 70-80 kg en faisant du curl. Si je me dis, maintenant, je fais ça et j'essaie d'arriver à 100 ou j'essaie vraiment de me faire mal encore plus, là, je suis dans la force. Ok ? Si, par exemple, en dos, mes séries, tirage, poulies basses, verticales, mes séries de répétitions où je travaille, ça commence à partir de 100 kg. Si je me dis, maintenant, je ne mets que les 140 ou je cherche 140 kg, là, je suis dans la force. D'accord ? Donc, je vais faire de la force. Mais si tu me parles de la force qui ressemble au SBD et tout ça, ça, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est une rep, tout ce qui est truc comme ça, ça ne m'intéresse pas, malheureusement. Je sais que c'est intéressant, je sais que c'est important, mais dans le cadre de ma prise de masse, cette force-là, ce n'est pas intéressant, malheureusement. Je sais que beaucoup de participants de musculation se rendent dans le SBD. C'est une discipline que je respecte beaucoup et d'ailleurs, j'ai un frérot à moi qui fait ça et que je voulais faire une vidéo avec lui pour un peu qu'il nous explique ses ressentis et tout. Ça peut être intéressant à voir, mais moi, si c'est partir dans les une rep, dans les mon max à chaque fois, une fois, ce n'est pas intéressant. Question de Bambitos83. Salut à quand la séance en live avec un abonné ? Alors, il y a plusieurs choses que je vais dire parce que c'est important. C'est vraiment un truc que je voulais faire, une séance en live avec un abonné. Mais il faut que je vois comment je vais faire, dans quelles circonstances et tout. Parce que tu vois, quand tu as une caméra et tout, et pas de personnes qui te filment, ça va être plus compliqué, d'accord ? Mais c'est faisable. Je me filme bien tout seul à la salle et tout. C'est faisable à voir comment je vais faire. Je vais d'abord commencer avec des potes à moi et tout. Voir comment je peux faire. Et après, avec les abonnés et tout, ça peut être intéressant. Et séance en live, tu sais, j'avais pour projet d'aller sur une chaîne comme Twitch ou je ne sais pas, peut-être YouTube. YouTube live, parce que tu feras des lives sur YouTube et qu'on fasse une séance de sport ensemble. J'avais pour projet de faire ça, tu vois, aussi. Plus tard. Parce qu'il me faut de l'espace, il me faut vraiment un environnement pour que tu sois dans une bonne condition de visionnage, d'accord ? Je sais que là, je peux le faire dans la chambre. On a déjà fait des trucs dans la chambre, en mode ghetto. Mais là, on parle de live, on parle d'image et je cherche vraiment à avoir quelque chose de propre à te présenter. Ok ? C'est important. Dans mes programmes, je sais que, voilà, ce n'est pas réellement la qualité que j'ai envie de t'offrir en programme. Mais je vois que ça te convient, donc je suis content. Mais moi, j'ai une exigence avec moi-même qui est compliquée. Donc, j'ai juste mon cadre de vie à améliorer, ma chaîne à faire grandir. Parce que, indirectement, peut-être que vous ne le savez pas, vous le savez, mais quand vous vous êtes là à commenter, à vous abonner, à avoir plus de vues, eh bien, petit à petit, ça améliore mon cadre de vie, ça attire des sponsors, ça attire plein de choses et je peux te produire de la qualité et faire les choses bien par rapport à ça. Ça, c'est comme ça. Parce que moi, tu vois, je ne suis pas un mec qui va demander des dons, je ne suis pas un mec qui va demander tout ça, mais les sponsors derrière, les marques qui me font confiance, c'est grâce à vous. Et l'argent que je gagne avec ça m'aide à te produire du meilleur contenu. Donc, ça va venir. Question de Sailly. Salut, dames, j'aurais besoin de ton avis. Est-ce que une heure de sport par jour, 5 jours sur 7, c'est suffisant pour une prise de masse ? Sinon, courage, j'adore tes vidéos. Elle me motive à ne pas lâcher. Et merci. Merci beaucoup. Il m'a dit que le serveur Discord, le lien ne marche pas. Normalement, je l'ai changé. Il me semble que je l'ai changé. Je vais essayer de le rechanger ce soir et vous allez me dire si ça marche ou pas. Enfin, ce soir. Là, dans cette vidéo, dans la description, vous allez me dire si ça marche ou pas. Alors, une heure de sport par jour, 5 jours sur 7, c'est parfait. Tu vois, c'est parfait. Tant que tu ne dépasses pas une heure et demie, pour moi, c'est bon. Concrètement. Parce que les séances trop longues, malheureusement, tu peux cataboliser. Et ce n'est pas important. Mais une heure de sport par jour pour une prise de masse, concrètement, c'est ce que je vais faire. Concrètement. Et 5 jours sur 7 aussi. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher 6 jours, 7 jours sur 7. Mais voilà, il faut que ton corps se repose aussi. Et moi, je vais essayer de mettre 2 jours de repos consécutifs. D'accord ? parce que c'est très, très bien pour le repos. Parce que c'est au repos que tes muscles, ils gonflent. Ce repos que ton corps est gonfl, ce repos que ton corps est change. Donc, si tu ne donnes pas de repos, ça va être très compliqué pour ton corps. D'accord ? De reconstruire les fibres et de se voir évoluer convenablement. D'accord ? Donc, oui, 5 jours sur 7, une heure de sport, c'est largement suffisant, mon gars. Question de Christopher Timba qui m'a dit en combien de temps on peut observer des résultats au niveau des pecs et surtout repose-toi bien. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Mais je dois bosser, malheureusement. Donc, on ne va pas se reposer maintenant. Mais t'inquiète, les vacances, j'aurai le temps de me reposer. Alors, au niveau des pecs, comme l'a dit le frérot Nizar dans les commentaires parce qu'il t'a répondu. D'ailleurs, par rapport à ça, merci beaucoup. Merci la team d'être bienveillant entre vous, de vous répondre entre vous, de vous aider entre vous parce qu'avant, le début de ma chaîne, c'était très compliqué. Les gens, ils s'insultaient et tout. C'était affreux. Là, maintenant, il y a beaucoup de bienveillance. Plus la chaîne grandit, plus il y a la bienveillance et je suis vraiment content par rapport à ça sachant que voilà, quand tu fais une vidéo par jour, tu as des commentaires tous les jours. C'est dur de répondre à tout le monde. Je ne vais pas te mentir et vous êtes là pour vous entraider, pour vous donner la motivation entre vous et merci. Je ne peux que vous remercier grandement pour ça. Merci. Alors, au niveau des pecs, pour avoir des bons résultats, trois mois, c'est ce qu'il faut pour vraiment voir des résultats flagrants. D'accord ? En trois mois, c'est là où tu vas en avant après. Ça veut dire que tu ne vas pas devoir attendre trois mois. En un mois, tu vas devoir évoluer. Deux mois, tu vas devoir progresser et tout. Mais ça va dépendre de plein de choses. Si tu veux avoir des bons résultats en pecs, il faut que tu bosses intelligemment d'abord. D'accord ? Un mois, tu peux avoir des résultats. En un mois. Mais bosse intelligemment, fais-toi mal. C'est important. Fais-toi mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok ? Mais sinon, si tu vas chercher la douleur, tu vas chercher les bons exos, tu vas chercher à bosser comme très peu de personnes le font pour les pecs, tu auras des résultats. Et ça, que tu aies une bonne génétique ou pas. Petite question d'une personne. Bon, ton blase, je vais les plaît parce que depuis tout à l'heure, c'est de le dire, mais je n'arrive pas. K-Y-L-I-V-N. D'accord ? Parce que je disais Kylin, des trucs comme ça. J'ai fait t'appeler Krilin, mais je me suis fait... Non, d'accord ? Donc, tu m'as demandé c'est quoi l'impact week de MyProtein. D'accord ? Alors, l'impact week, c'est une période qui ressemble un peu aux soldes. C'est comme si que c'était les soldes de chez MyProtein. C'est pendant une courte période et... Attends, je te dis ça tout de suite. C'est... 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 Du 1er au 12 septembre. D'accord ? Donc, du 1er au 12 septembre, il y aura des réductions, il y aura des produits qui se remet en avant, il y aura des promos. Donc, voilà, c'est ça l'impact week. C'est là où tu peux faire tes courses tranquillement et utiliser le code DAMS, c'est important et passer par mon lien. D'accord ? Comme ça, on montre à MyProtein qu'on est des gens sérieux. C'est important. Donc, voilà, c'est comme si c'était les soldes avant l'heure. Donc, ouais, c'est tout. C'est tout pour les messages que j'ai choisis de répondre en vidéo. Sinon, merci beaucoup. Merci pour la force. Merci pour la force. Merci pour le message bienveillant. Merci pour les commentaires. Merci pour tout. On est ensemble. On continue d'avancer. on continue d'évoluer. Et puis, voilà, j'espère que la prise de masse va bien se passer. J'espère que la fin de l'année, c'est bien passé pour tout le monde et que le début, septembre et tout, là, ça va bien se passer éventuellement. Que c'est qu'on partit en vacances comme moi en septembre, que vous allez être content. Et puis, voilà, c'est parti. Là, il y aura peut-être une petite vidéo encore demain pour clôturer tout ça une vidéo motivation. Et après, c'est parti. on va partir dans la prise de masse tranquillement et tous les programmes vont arriver. Que je rappelle, il y aura des programmes PPL, des splits, des full body, upper lower, full body, half body, il y aura tout. D'accord ? Je vais préparer tout ça. Ça va peut-être prendre une semaine et demie de travail. Et puis, voilà, tout va bien se passer. Bon, sur ce, c'était ma petite vidéo. Mets un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Ciao !